La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le blocage du Conseil économique, social et environnemental et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce jeudi 20 avril 2023. Réoumi Cotidien s'intéresse principalement aux arrestations en série dans les rangs du parti de Sonko et Sainte-Roge. Le pastef réduit à sa plus simple expression. Dans ses colonnes, Réoumi rappelle que dans l'une de ses plus célèbres cris de guerre, le président de l'Alliance pour la République se proposait de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et en dix ans, Macky Sall n'a pas manqué de réussite dans ses efforts, fait remarquer Réoumi Cotidien qui en veut comme preuve les différentes figures politiques qui peuplent actuellement la coalition Beno Bokuyakar. Mais cet appétit bute cependant sur un gros hausse, le pastef. Note Réoumi Cotidien, où Sonko est désigné le survivant. Le phénomène patriote est aussi largement détaillé dans Réoumi Cotidien, qui va aussi au-delà des faits sur le silence bavard de Sonko à travers la plume d'Assane-Sombe. Maurice Soudiak-John, professeur agrégé en sciences politiques, au même moment dans ce même journal, évoque la relation Idy-Macky et décèle un jeu d'échecs et maths politiques. Restons avec Idy, qui s'est plaint chez Macky Sall du blocage du Conseil économique, social et environnemental, nous apprend le quotidien. Et dans le tamouin, très en colère contre les huit membres APR du bureau du Conseil économique, social et environnemental, qui ont bloqué la réunion de mardi, Idy-Macky qualifie leur comportement d'anti-républicain et a rendu compte au président Macky Sall, qui devait siffler le cessez-le-feu, nous apprend ce quotidien où Moussasso et la Cogère réclament la démission d'Idy-Macky. Idy, qui fait face à une rébellion au Conseil économique, social et environnemental, indique aussi Walfe-Cotidien, qui pointe cependant les erreurs cliniques d'Idy-Macky commises à travers ces sorties malendroites. Dans le décryptage du pacte entre Macky et le leader de Réoumi, Walfe-Cotidien s'interroge. Abdoulaye Daoudiallo serait-il le garant de Idy? Ce journal souligne en effet que l'homme est discret et sa parole est rare. Mais Abdoulaye Daoudiallo, le directeur de cabinet du président de la République, pourrait être le garant du deal Itrisseq et Macky Sall. Mon confrère Majib Gaye argumente tout cela dans la page 3 de Walfe-Cotidien. Au page 4 et 5 de Yor Yorbi, l'on s'intéresse à Itrisseq de l'apogée au déclin d'une carrière politique, titre ce journal qui voit en Idy un homme pressé rappelant son flop de 2012. Ce journal revient aussi sur les diatribes contre Macky Sall, sa transhumance et sa disgrâce confrérie avant d'en venir au protocole de Paris et aux prémices d'un énième clash. Le besoin irrésistible d'Itrisseq d'accéder au pouvoir, Yor Yorbi en parle également, pendant que Besbi nous apprend qu'Idy perd le contrôle du Conseil économique, social et environnemental où huit conseillers de la paire ont bloqué la réunion du bureau. Un acte grave de rébellion dénoncé par Itrisseq qui a interpellé Macky Sall, renseigne Besbi. L'évidence parle d'un malaise au Conseil économique, social et environnemental, soulignant qu'Idy a dénoncé une rébellion des membres de la paire. Aïda Sugwe et compagnie n'ont pas tardé pour apporter la contre-attaque. La DGID, elle, est en ébullition suite à l'arrestation de Bassirou Diomaïfaï et le dépôt d'un préavis de crève par le syndicat des agents des impôts et domaine. Nous apprend aussi l'évidence qui voit et signale le nouveau DG face à son destin. Pape Diop, pendant ce temps, se positionne dans la médiation pouvoir-opposition après Itrisseq. Nous apprend Vox Populi qui souligne que le patron de Bocguisguis fait prévaloir ses bonnes relations avec l'ensemble des acteurs politiques pour aider à réenclencher la dynamique de concertation qui a longtemps prévalu entre la majorité et l'opposition. L'opposant, Abdelmbahi, interpelle au même moment Itrisseq dans ce quotidien suite à sa sortie sur le troisième mandat, les Kassonko Karim et Khalifa. Parlons justement de Karim avec enquête qui nous apprend que l'article 29 l'exclut des inscriptions sur les listes électorales. En effet, indique enquête, les chances sont minces pour que l'inscription du candidat du PDS soit validée sans réhabilitation ou loi d'amnistie. L'article L29 du Code électoral est-il conforme à la Constitution ? S'interroge tout de même ce journal, où Ndiaga Sela, expert électoral, soutient que la solution consiste à réformer le Code électoral en vue de prévoir la réhabilitation automatique après que le citoyen a purgé sa peine. Si Tornour, accusé de viol sur sa domestique mineure, a lui été acquitté au bénéfice du doute, nous apprennent plusieurs journaux dont enquête. Réumi Cotéan précise que si Tornour a été acquitté au bénéfice du doute, mais son accusatrice a interjeté appel, nous apprend ce journal, où les Sénégalais du Soudan, désemparés et sans contact avec l'ambassadeur dans ce contexte de conflit, lancent un SOS. Dakar Times nous apprend justement que Medina Baye déploie sa diplomatie religieuse pour une médiation de chère marignasse entre les généraux Burhan et Remedito Soudan. Le ralif général s'est entretenu avec un conseiller de Héméti et avec un ministre soudanais du camp de Burhan, révèle Dakar Times. Et 24 heures, s'intéressant à la revalorisation des salaires dans les collectivités territoriales, voient celle-ci comme la pomme de discorde entre travailleurs et élus locaux. Sud-Cotéan, qui s'intéresse principalement aux préparatifs de la corité, présente le marché dans tous ses éclats au moment où Réumi Cotéan décelle et signale les prémices d'une corité à deux vitesses au Sénégal. Ce que révèle le rapport de la Croix-Rouge, dont l'assassinat de Mabouhidjouf au Mali est livré par Libération à sa page 3. Ce journal dévoile aussi à ses pages 4 et 5 le rapport accablant de la DSC sur les groupes Nenetouti et Kaimadeïla. Estade fait zoom sur les lions qui réalisent une saison de rêve en Europe et cite Habib Illiman, la mine Camara, qui occupe la une de ce quotidien. Et Réumi Cotéan revient sur l'échange glacial entre Sané et Mané lors de l'affiche Bayern de Manchester City. Et Sunulombe annonce un duel inédit prévu le 21 mai entre Franc et Forza. Nous allons vers un règlement de compte de feu. Promet Sunulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Voilà.